Je pense que la première phrase, ça aurait été « Je suis fier d'être parmi vous en tant que Guadeloupéen ». En tout cas, la première phrase, ça parlerait déjà de mes origines. Parce que pour moi, ça aurait été une fierté de montrer qu'un jeune Guadeloupéen arrive à ce stade-là. J'aurais recruté ma femme direct. Oui, parce qu'en fait, dans un gouvernement, il faut des gens de confiance. Et ma femme, j'ai l'habitude de travailler avec elle. Je sais qu'on est sous la même longueur d'onde, donc ça aurait été ma femme direct. C'est une loi sur les discriminations. Je trouve qu'il y a beaucoup de discriminations. Il y a déjà des droits qui traitent cela, mais je trouve que ce n'est pas respecté. Moi, j'aurais vraiment passé une loi pour que tout le monde, une vraie loi, pour que ce soit vraiment respecté. En termes de discrimination, couleur de peau, les origines, etc. Toutes les discriminations qui existent, vraiment que tout le monde soit logé à la même enseigne. Obligé de retourner au pays, Guadeloupé. Obligé. Presque pas au chauvinisme, bien sûr. J'aurais bien aimé rencontrer Obama, tiens. Obama, parce que c'est là, aujourd'hui, il n'est plus président, mais je pense que c'est quelqu'un qui a marqué, qui a quand même marqué son époque. Et voilà, j'aurais bien aimé parler et discuter avec lui. Je pense qu'on se serait assis autour d'un petit ponche avant. Je lui aurais dit, bon voilà, ça, ça vient de mon pays. Je t'invite à boire un petit ponche. Et puis, on aurait parlé un peu de tout, quoi. J'aurais aimé savoir, est-ce que depuis petit, il avait déjà en tête de devenir président, tout cela. En fait, savoir si vraiment il avait déjà cette optique-là, quoi. Ça aurait été à ma mère et à mon père. Parce que si je suis ici aujourd'hui, tout ce que j'ai pu réaliser, c'est quand même grâce à eux. L'éducation qu'ils m'ont donné, en fait, c'est ce qui m'a construit. Donc, tout de suite, c'est les parents, direct. Ce qui m'a dit, c'est Marine Le Pen ou bien Trump, les gens dont on entend parler aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais c'est sûr que ce n'est pas des gens que j'ai envie de rencontrer. De toute façon, je n'ai rien à leur dire. Je pense que ce sont des gens qui me manquent un peu d'humanité, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada